Musique Alors l'avantage du Lego, en fait déjà c'est la modularité, c'est-à-dire que dans une séance, on peut construire différents types de robots pour différentes missions, et en plus on a des capteurs de sensibilité, vraiment d'une précision terrible, on peut aller dans un niveau, à mon avis, qui dépasse largement le niveau du collège, d'un point de vue des missions en tout cas. Les Lego-là peuvent être utilisés pour les 6e, 5e, 4e, 3e sans problème, c'est d'ailleurs utilisé dans pas mal d'écoles primaires, c'est simple à fabriquer, on peut faire le robot qu'on souhaite assez rapidement, et on peut surtout programmer d'une façon assez simplifiée, et on arrive vite à un résultat, ça c'est l'avantage par rapport à d'autres robots. On a de la fiabilité d'un point de vue capteur, les moteurs sont très précis, on peut varier la vitesse, et on peut leur demander des missions, même plusieurs missions, plusieurs objectifs dans une séance, et arriver au bout à quelque chose de très concluant. Ce qui est quand même plus compliqué avec certaines marques de robots, peut-être moins chères, mais où là il faut passer énormément de séances pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà vraiment l'avantage du robot Lego. On peut partir aussi sur des choses plus compliquées, des missions, des projets, d'observation, de commandes à distance, par Wi-Fi, par Bluetooth, des technologies qu'on maîtrise, alors que pour d'autres robots, ce n'est pas non plus, c'est plus difficile en tout cas. L'avantage aussi, c'est que bien sûr, on peut imprimer avec les implements de 3D des pièces compatibles, on peut changer les roues, prendre des roues d'autres marques que Lego. En fait, ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est la brique, les capteurs qui sont très précis, et après on peut rajouter n'importe quel système sur ce module de robot. On peut mettre des chenilles, qu'on peut aussi imprimer, donc c'est vraiment l'avantage. Il y a différentes possibilités, on a déjà pas mal de tutos sur Internet, sur YouTube, sur le fonctionnement du robot, pour le faire avancer, le faire tourner, détecter, des capteurs d'ondes, des capteurs de lumière, de couleur. Et moi, ce que je préfère vraiment, c'est leur donner des missions. Voilà, ils ont un cahier des charges, et leur objectif, c'est de programmer étape par étape pour arriver à une mission assez simple en 6e, plus compliquée en 3e, et on peut vraiment aller très très loin. Il peut y avoir certains groupes qui dépassent la programmation demandée au collège, mais en tout cas, avec une certaine facilité. On peut aller à 6 élèves par brique, parce que l'objectif réel, c'est de se répartir le travail. Certains élèves vont être plus sur la partie construction, d'autres élèves sur la partie programmation. On se répartit, on réfléchit aux missions, on essaie de trouver des solutions. Et pendant la séance, on met en route le robot, on transfère le programme, et on teste. Donc on peut aller à des groupes de 6 élèves sans aucun problème avec ce type de robot. On peut très bien trouver pour réaliser des missions, on peut trouver des pistes sur les fournisseurs plastiques de technologie. On a des pistes sumo, on a des pistes suiveurs de lignes, on a des missions aussi de découverte dans l'espace. Il y a des pistes de toutes sortes, pour un prix raisonnable, et là on peut adapter chaque petit robot à la forme que l'on veut, pour répondre à ces problèmes, à ces missions en tout cas. On a beaucoup de pièces accumulées au fur et à mesure du temps. Du coup, il faut vraiment trouver la pièce, et puis on fait des constructions, et puis ce n'est pas vraiment des Lego comme on pensait quand on était petit, les Lego, etc. C'est principalement des... C'est plus des Lego techniques plutôt que des Lego... Comme des Lego Star Wars. Quand on était jeunes, voilà. Donc l'avantage du Lego, c'est plutôt qu'on peut se concentrer sur la programmation, la réflexion, parce qu'on perd moins de temps à assembler le Lego, vu que c'est déjà des formes prédéfinies, on n'a pas à les... Comme si c'était du bois, scier, prendre toutes les formes, et à chercher à les assembler, alors que là il y a déjà des clips, c'est des choses prédéfinies, il faut juste les chercher dans les boîtes. En fait, on peut rajouter bien évidemment à notre base de Lego, parce qu'un Lego, c'est tout le temps cubique, on ne peut pas le faire rond et tout, et avec du coup l'imprimante 3D, on peut mettre des formes rondes, donc du coup, même rajouter du coup des éléments, comme je vous ai dit, c'est plutôt intéressant quoi. La différence entre Scratch et Lego, c'est que Lego est plus compliqué, mais on est plus libre de faire ce qu'on veut, on va dire, à notre robot. C'est plus développé, il y a plus de... faire plus de choses, il y a de nouveaux moyens. Sur Scratch, il n'y a pas forcément les capteurs de couleurs, enfin sim, mais d'infrarouges, infrarouges, etc. Donc on peut faire beaucoup plus de choses, et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec le robot, et ce n'est pas juste limité par certains blocs et options. C'est spécialisé sur le robot. Non, pas vraiment, en fait, il faut avoir l'envie et la motivation de le faire. Il faut soit vouloir s'améliorer en technologie, ou essayer de comprendre une nouvelle forme de logiciel. Ici, il capte du blanc, là, on va le garder sur ce noir, ici. Là, s'il peut être pas de blanc, ben... Mais non, il faut juste lui dire de reculer ou d'avancer, ça dépend de quel capteur il a été donné. Si le capteur de là, ça veut dire que ce sera... Il devra aller vers l'avant, et si c'est le capteur de là, il devra aller vers l'arrière. Alors, la mission de notre robot, c'est de parcourir le chemin, d'arriver du départ sur la feuille blanche, et d'aller au fur et à mesure sur les autres feuilles de couleur pour après dire les noms dès qu'il arrive aux couleurs et à la fin, dire yellow, le nom de la couleur. Le robot est pourvu de deux moteurs qui commandent la direction, d'une bille à l'arrière qui lui permet de tourner au final, un capteur qui est plus là pour la décoration, et du capteur de couleur qui va justement détecter les couleurs. Ça interagit grâce à un programme qu'on a inséré dans le noyau du robot, on va dire. Après avoir reçu le message du capteur de couleur, n'importe quelle couleur, le jaune par exemple, il valide la couleur et après, il émet un son, enfin, le nom de la couleur en anglais. Alors, c'est pratique parce que des pièces qu'on doit juste clipser, qu'on ne doit pas visser entre elles, du coup, on a plus de facilité à les monter. C'est plus pratique dans le sens où c'est un système fermé où on peut rajouter juste des programmes Lego. Du coup, on n'a pas à chercher sur Internet d'autres programmes qui sont autres que Lego. On fait un peu moins de choses, mais il y a plus de facilité dans l'utilisation et c'est beaucoup plus stable aussi. Il y a un noir. Si c'est le cas, il va tourner à droite et sinon, il va continuer tout droit, tout ça dans une boucle infinie. et nous avons fait ce programme en 10 minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada